bismillahirrahmanirrahim wa salatu salam ala siyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in exercice numéro 16 sur le cours de l'étude analytique du produit scalaire niveau bac 1 science matelaine scolaire 2021 et 2022 on considère les points a de cordon 1 2 b de cordonnée moins 3 6 et c de cordonnée moins 7 moins 1 montrez que abc est rectangle en a petit 2 calculez les longueurs des côtés du triangle abc prenez votre cahier des exercices et copiez ces données puis vous allez prendre votre cahier de bruyant et vous allez répondre à ces questions maintenant on passe à la réponse réponse petit 1 montrons que abc est rectangle en a bon ici je peux utiliser le théorème réciproque de pythagore comme je peux aussi utiliser la propriété du produit scalaire vous n'avez par exemple ici abc puisqu'on nous a dit qu'on va montrer que c'est un triangle rectangle en a donc il suffit tout simplement de calculer le produit scalaire de deux vecteur abc si ce produit est nul alors le triangle est rectangle en a donc je vais chercher les coordonnées du vecteur ab donc on a a de coordonnées moins 1 2 et b de coordonnées moins 3 6 donc le vecteur ab a pour coordonnées xb moins x a moins 3 plus 1 c'est moins 2 y b moins y a 6 moins 2 c'est 4 et le vecteur ac donc je vais chercher ces coordonnées on a a de coordonnées moins 1 2 et c'est le point de coordonnées moins 7 moins 1 donc les coordonnées du vecteur ac sont xc moins xa donc moins 7 plus 1 c'est moins 6 moins 1 moins 2 c'est moins 3 le produit scalaire des deux vecteurs ab et ac c'est à dire abc est égale l'abscisse du vecteur ab donc c'est moins 2 fois l'abscisse du vecteur ac c'est moins 6 plus l'ordonnée du vecteur ab c'est 4 fois l'ordonnée du vecteur ac c'est moins 3 moins 2 fois moins 6 c'est 12 4 fois moins 3 c'est moins 12 12 moins 12 c'est 0 donc le vecteur ab est orthogonal au vecteur ac conclusion abc est un triangle rectangle rectangle en a deuxième question calculons la distance ab la distance ac et la distance bc la distance ab est égale la racine carrée et on connaît les coordonnées du vecteur ab c'est moins 2 et 4 donc c'est moins 2 le 2 au carré plus 4 au carré moins 2 le 2 au carré c'est 4 4 plus 16 c'est 20 donc la racine carrée de 20 c'est 2 racines carrées de 5 le vecteur ou bien la distance ac c'est la racine carrée et vous avez les coordonnées du vecteur ac sont moins 6 et moins 3 donc c'est moins 6 le 2 au carré plus moins 3 le 2 au carré moins 6 le 2 au carré c'est 36 36 plus 9 c'est 45 et la racine carrée de 45 c'est 3 racines carrées de 5 voilà maintenant on va calculer bc bc au carré est égale ab au carré plus ac au carré n'arrienne chouïa taréka car abc est rectangle en a donc j'ai appliqué tout simplement le théorème direct de pythagore rectangle en a donc bc au carré est égale à 2 racines carrées de 5 le 2 au carré c'est 4 fois 5 c'est 20 plus 3 racines carrées de 5 le 2 au carré c'est 45 bc au carré est égale à 65 bc est égale à racine carrée de 65 donc voici les trois distances qu'on cherche ab ac et bc cet exercice est terminé il a été préparé par le professeur latif abidou du collège bourse d'études marrakech à très bientôt